Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Depuis nos limbes judéo-chrétiennes jusqu'à nos légendes urbaines régionales, nous avons une certaine vision de l'au-delà et de ces fantômes. L'exposition « Enfer et fantômes d'Asie » du Quai Branly explore un au-delà qui nous est plutôt méconnu et nous invite à comparer nos visions cauchemardesques. Qu'est-ce qui fait qu'une culture prend le chemin d'un certain imaginaire plutôt qu'un autre ? Et surtout, que dit notre vision de l'au-delà sur nos angoisses et nos traditions ? En compagnie de HALT 236, partons chasser les ectoplasmes ensemble. Né en même temps que nos religions, l'enfer judéo-chrétien est un espace de souffrance souterrain qui attend les âmes des défunts. Pour peu que vous ayez fait le mal dans votre vie, ce sont les flammes de la damnation éternelle qui vous attendent. Si les Japonais connaissent également les limbes infernales issues du shintoïsme, leur vision présente une approche différente. Dans les enfers bouddhiques, les défunts traversent un fleuve qui sépare le monde des morts du monde des vivants. Ils sont ensuite éventuellement condamnés à être torturés, ce qui rappelle aussi un petit peu les enfers en Occident. Dans le bouddhisme, rien n'est éternel. Tout est temporaire, toute forme d'existence est transitoire et résulte d'une somme d'actes passés. Dans cette mesure, les enfers correspondent plus à l'idée de purgatoire. Quand nos enfers nous promettent une éternité de souffrance, celles promises dans les larmes asiatiques possèdent une dimension plus initiatique qui laisse une porte ouverte à une forme de rédemption. Il n'y a donc pas ici d'âme éternellement damnée. Ces visions fantomatiques viennent au contact des vivants pour leur délivrer un message qui, le plus souvent, vise à rétablir un certain ordre social. Et depuis des siècles, ces spectres, bénéfiques ou malveillants, semblent ainsi veiller au respect de certaines traditions en gardant leur forme et leurs fonctions intactes. Le spectre vengeur, c'est un spectre qui va venir se venger, réparer une injustice qui va apparaître à la suite d'une faute qui a été commise. Le fantôme, oui, dans ce sens-là, il a une dimension assez positive, finalement, parce qu'il va venir réparer une faute, rappeler des règles sociales, des règles morales aussi. C'est ce qu'on retrouve dans le cas du fantôme infamé, aussi qui est commun à l'ensemble du monde bouddhique. Ce sont les mémoires de ceux que nous avons aimé et perdu. Bien loin du péché culpabilisateur judéo-chrétien, on trouve ici un ordre des choses que le fantôme peut rappeler de façon espiègle ou farceuse. Cela rappelle nos démons du Moyen-Âge, qui, au Japon, sont devenus des yokai, les esprits des choses. Offrant une prise sur ce que l'homme ne peut contrôler, le fantôme devient alors un catalyseur de nos angoisses, une façon d'y faire face. Il y en a quelques-uns qui peuvent être considérés comme quasiment utilitaires, mais la plupart du temps, ils sont là pour expliquer des phénomènes qui échappent à la compréhension humaine. Alors, ça va des grands phénomènes, des catastrophes naturelles, évidemment, que ce soit la pluie, la foudre, le feu, à des choses très ordinaires. Pourquoi mes clés ont disparu ? Mais c'est un yokai, évidemment. Yokai, fantômes et kamis. Si le bestiaire surnaturel est riche, complexe et encore présent dans les esprits et les coutumes, cela n'explique pas la survivance de ce bestiaire dans le monde moderne. Cela s'est passé un vendredi soir aux environs de 23 heures. Quatre étudiants roulent sur la route de Palavas. Partout en Europe, les légendes folkloriques relatives aux fantômes ont su résister à l'avancée de l'urbanisme. Est-ce que vous allez amourner du lieu ? Ainsi, sur les routes, on continue à parler de la Dame Blanche, cette silhouette éthérée qui ferait de l'autostop à l'entrée des ponts ou des virages dangereux. Les deux filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Et malgré cette vivacité du mythe, un film français sur la Dame Blanche de Palavas aurait toutes les chances de faire un flop dans l'hexagone. la femme disparaît. Mais la saga Ring de Hideo Nakata, elle, a fait le tour du monde, générant même plusieurs remakes. Comment ces traditions japonaises ont-elles réussi à traverser les siècles sans nécessiter la moindre altération ? Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a eu déjà une permanence à travers la pop culture, c'est-à-dire qu'il y a eu de la pop culture tout de suite. Dès que je pense que les japonais ont commencé à imprimer des images d'acteurs à l'époque, ça y est, c'était réglé qu'on était dans la pop culture et il y avait déjà la collection et l'idée que ces images-là allaient s'influencer, se générer les unes les autres. Ce qui explique la permanence du fantôme asiatique, ou en tout cas du fantôme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire la femme aux cheveux longs, aux vêtements blancs, désarticulés. Issue de la tradition des vieilles campagnes dont le souvenir a été abondamment chéri dans la culture japonaise, ces esprits d'Asie n'ont cessé d'accompagner les sentiments et les intuitions de la population. Ce qui a été modernisé, c'est le décor de l'intrigue, souvent des blocs de béton des grandes métropoles. Et ce sont les médias par lesquels ces esprits transitent. Mais le fantôme lui-même a conservé son visage. C'est Sadako qui sort de la télévision. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les peintures anciennes, elle sort d'un puits et dans Ring, elle sort d'un puits et ensuite, elle sort d'une télévision. Donc il y a vraiment un lien entre ces anciennes représentations et puis des outils et des médias contemporains. Le samouraï ne devrait pas tarder. Et même si les yokai et autres esprits malins ont connu des phases de désamour, ils ont été remis au goût du jour par le biais de passeurs qui sont parvenus à redonner vie à ces entités grâce à une savante intégration dans la pop culture. A la fin de la deuxième guerre mondiale, les yokai étaient très méconnus même du peuple japonais. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé en particulier grâce à Mizuki et puis par d'autres puisque évidemment, le phénomène s'est étendu à la culture populaire de masse, d'abord avec Hitaro, donc de Mizuki, mais ensuite avec les autres auteurs de mangas, puis par la suite, le dessin animé et évidemment, le phénomène le plus connu aujourd'hui, Pokémon et Yokai Watch. Et si la bonne santé de nos spectres était un indicateur ? Celui de la survivance des mythes et d'une tradition morale. fantômes et démons asiatiques ont su se maintenir dans l'imaginaire, intégrés au quotidien, chargés de symboliques et de fonctions sociales. Comme un memento mori qui aurait traversé les siècles, ces entités sont donc là pour nous rappeler notre mortalité, tapis dans l'ombre, attendant que notre imaginaire les rappelle. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'un momentà de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'un momentà sur la dernière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501